Et à la une de l'actualité, à 16h, c'est bien sûr cette annonce de la cour d'appel de Rouen, le couple Balkany qui ira en prison à la suite d'un trop grand nombre de manquements aux règles qui leur étaient soumises alors qu'ils portaient un bracelet électronique. Patrick Balkany, le principal intéressé, assure qu'ils n'ont jamais quitté leur domaine de Giverny et parle aujourd'hui d'une décision injuste. Je voudrais d'abord dire une chose. Mon épouse vient de partir avec le SAMU, une escorte de gendarmerie. Elle a fait évidemment une tentative de suicide immédiatement. Quand elle a su ça, elle a avalé un paquet de médicaments, de cochonneries, de je ne sais pas quoi. En ce qui concerne la décision, je la trouve totalement unique. J'ai toujours respecté les sorties de 14h à 18h en semaine et de 14h à 17h le week-end. La seule chose, c'est que j'avais demandé à m'entreprise, au juge, de me permettre d'aller au portail. Je ne suis jamais sorti de la propriété. J'ai été jusqu'au portail ou j'ai été jusqu'à la grange et à chaque fois, ça a duré deux minutes, trois minutes. Et personne ne me l'a jamais d'ailleurs reproché. Personne ne m'a jamais risqué. Et tout d'un coup, on me dit « Ah, mais il y a eu 100 alertes ». Moi, ça ne sonne pas chez moi. C'est évreux. Et évreux, ils ne m'ont jamais appelé pour me dire où vous êtes. Donc, c'est totalement injustifié, totalement injustifié, cette décision. Pardon. Bonjour Marie. Marie Bollot du service police-justice de TF1 et LCI. Qu'est-ce qui concrètement, aujourd'hui, explique cette décision de justice, explique cette incarcération ? Il faut remonter à mars 2020. C'est le jour où les époux Balkany sont condamnés pour fraude fiscale à trois ans de prison ferme. Mais parce qu'ils sont âgés et parce qu'ils ont des problèmes de santé, la justice leur permet d'aménager cette peine à domicile avec un bracelet électronique. Mais qui dit détention à domicile, dit règles à respecter, dit contraintes. Et visiblement, Isabelle et Patrick Balkany n'en ont fait qu'à leur tête. La justice parle effectivement de centaines d'incidents avec des manquements comme des horaires qui ne sont pas respectés, des périmètres qui ne sont pas respectés et plusieurs comportements inappropriés à l'égard des agents de probation. Donc, après dix mois sous bracelet, la justice décide de révoquer, d'annuler ce placement sous bracelet électronique, ce qui induit qu'ils vont devoir exécuter leur peine en prison, comme cela a été prévu initialement. On doit désormais connaître les modalités de cette incarcération. Les époux Balkany ont cinq jours pour se pourvoir en cassation, mais cela ne suspendra pas la décision du jour. Merci beaucoup Marie pour cet éclairage. Dans le reste de l'actualité, l'armée américaine a éliminé du champ de bataille.